Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Monster Hunter World. Aujourd'hui on parle des quêtes et requêtes de la semaine, comme chaque semaine. Cette fois-ci on ne le fait pas vendredi, on le fait samedi, je vous explique tout juste après l'introduction. Alors cette semaine, oui, je vous sors la vidéo samedi parce que j'ai pas pu la faire hier et je prépare une toute petite vidéo ce week-end. Je vous en parle à la fin de la vidéo tout en détail sur quelques petites infos intéressantes sur l'avenir de la chaîne. Rien de très grand, vous allez voir. En tout cas, on va parler des quêtes et requêtes de la semaine. Il n'y a pas grand chose cette semaine à part deux petites choses à retenir. D'abord on va aller voir les requêtes de la semaine qui sont pas très simples en fait comparé aux semaines dernières qui étaient un peu liées, enfin la semaine dernière qui était liée par exemple au Kirin. Cette fois-ci, on a donc trois piqués-piqués pour faire les 300 points de recherche et les sphères d'armure. Quatre range à nas pour les 350 points de recherche, les deux sphères d'armure niveau 2 et le billet des anciens wyverniens, toujours intéressant de le prendre celui-là. Cinq quêtes de rang 9 pour les 700 points de recherche, c'est pas mal. Et les cinq sphères d'armure niveau 4 ainsi que le billet wyvernien en argent, toujours sympa. Ainsi que les requêtes spéciales pour les 500 points de recherche, le billet wyvernien en or et l'œuf en or. Maintenant on va se retrouver sur le grand pont pour parler des quêtes d'événements de la semaine, d'une traque qui est revenue, je pense que vous savez de quoi on parle, et bien sûr d'une petite quête défi que je vous conseille de faire. Je vous en parle tout de suite. Alors du coup, faisons les choses dans l'ordre. On va voir les quêtes d'événements disponibles cette semaine, et ensuite on ira parler à l'autre billet énergie. Alors du coup cette semaine on a quatre quêtes, on a Gradouble, une quête que vous connaissez peut-être, qui est une quête standard, deux Jagras, Baran. On a Poison Volant, si vous êtes débutant au jeu, que vous avez envie de faire du 5 étoiles, donc Baran, vous avez Puké Puké, Rathian et Rathalos à faire, il n'y a pas vraiment d'item sympathique à faire avec ça. On a Rock'n Roll Attitude, qui est du coup une quête pour pouvoir farmer les couronnes en or. Très bien si vous voulez platiner le jeu, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, mais voilà. Et bien sûr on a encore pendant une semaine la Crinière Blanche, que je vous conseille de faire au moins deux fois, pour avoir les deux tickets Kirin, pour avoir l'armure spéciale liée du coup au ticket Kirin. Ensuite, on a la Trakulf Taros qui est revenue cette semaine, je crois que ça ne dure que cette semaine, on va les vérifier. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de farmer assez la Kul Taros, vous pouvez la faire. Elle est disponible du coup jusqu'au 21 juin, donc jusqu'à la fin de cette semaine, il me semble, laissez-moi vérifier, oui c'est ça, jusqu'à jeudi prochain, jeudi soir, en gros de la nuit du jeudi ou vendredi, comme chaque mise à jour. Voilà, donc si vous allez faire la Kulve, elle est disponible. Ensuite, une petite quête des filles que je vais vous montrer, donc déjà, du coup les Katarines, il n'y a pas une nouvelle quête arène, il y a eu des nouvelles quête des filles, donc on a Arène Mort, David Jo, Arène Mort, Nergigante, merde, j'ai inversé, Arène Mort, Nergigante, Arène Mort, David Jo, celui qui rôde dans la forêt, donc ce qui est drôle, c'est que c'est une quête des filles qui se passe du coup dans la forêt ancienne, c'est plutôt cool, on a une quête des filles numéro 2 qui est du coup de Zodogaron dans l'arène spéciale, et voilà, la quête que je vous conseille de faire, qui peut être très intéressant à faire à deux, c'est un petit défi du coup, ça porte bien son nom, Best of the Best, qui est du coup Theostra, Kushala, Nergigante dans l'arène, alors je ne sais pas s'ils sont tous en même temps, ou deux en même temps, mais si c'est le cas, ça risque d'être vraiment intéressant, je vous conseille de la faire, elle est vraiment pas mal. Sinon, je crois que c'est tout pour cette vidéo, il n'y a rien d'autre à dire, juste, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, tout ça, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous avez pu remarquer, une baisse de débit au niveau des vidéos Monster Hunter, en effet, et pendant, ça fait 2-3 semaines que le jeu, c'est pas que je me lasse du jeu, c'est que petit à petit, je reviens moins souvent sur le jeu, parce que c'est cool d'ajouter des petits monstres par-ci, par-là, mais je trouve que Capcom n'insiste pas assez sur les mises à jour qui arrivent, il y a, en fait, il y a une, malheureusement, en fait, ce qu'ils font, ça tend vers le, mon lassement, en tout cas, du jeu, légèrement, mais il y aura toujours du Monster Hunter, parce que je reviens toujours sur le jeu, et c'est justement pour ça que je diminue un petit peu, la, la dose de Monster Hunter, c'est que, comme ça, moi, derrière, je reviens souvent sur le jeu, à petite dose, mais au moins, je parle toujours du jeu, je ferai toujours des streams sur Monster Hunter World, et je ferai toujours des vidéos, donc, les 4 et 4 de la semaine, et bien entendu, quand il y a des news, un monstre qui est annoncé, ou des nouveautés liées à un événement, ou quoi que ce soit, je couvrirai toujours la chose, ça, ça ne changera pas, par contre, du coup, il y aura moins de vidéos, tutos et tout ça, parce que, bah, j'en ai moins l'envie, par contre, à la place de faire ça, je fais, du coup, des streams sur des jeux, comme en ce moment, je fais le Life Play Become Human, pour ceux que ça intéresse, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous aimez ce que je fais, et bien entendu, à venir, du coup, sur les streams, donc, vous pouvez choisir votre plateforme, entre guillemets, je stream sur les deux plateformes, Twitch ou YouTube, donc, il y a le lien du Twitch dans la description, et bien entendu, activer les notifications pour savoir quand je stream sur YouTube, voilà, c'est tout, le lien aussi de mon Twitter est dans la description, pour si vous suivez souvent Twitter, je mets des petits tweets de temps en temps, j'annonce les vidéos qui arrivent, j'annonce quand je stream, et voilà, il y a plein de petits trucs que je mets dessus, je vous dis à la prochaine, chassez bien, et voilà, chassez bien.